L'ancien régime politique français ignore l'hégémonie. Cela doit suffire à provoquer notre curiosité. Quand l'on connaît l'importance du monde gréco-romain antique dans la définition moderne des formes et des théories de la puissance, empruntant ici à Aristote pour définir les différents régimes de polité, à Polybe, pour la compréhension de la déclinaison particulière de chacun à travers l'anacyclose, là, aux stoïciens, pour la qualification de la relation devant s'établir entre le pouvoir et ses sujets, sans compter, bien sûr, tout l'appareil encombiastique de la souveraineté royale, nourri des illustres, gentils, puis chrétiens, quand donc l'évidence de ce modèle antique et de ses références s'imposent pour penser et représenter le politique à l'époque moderne, on ne peut que s'étonner que l'emprunt au grec hégémonia, soit la prééminence d'une cité, d'un état grec sur le reste de la Grèce, doive attendre le XIXe siècle pour entrer dans l'Inde française. Le mot sans H apparaît en effet en 1815 chez Joseph de Mestre et il figure un demi-siècle plus tard, en 1875, dans le dictionnaire de l'Académie française. Parce que l'hégémonie est la construction d'un rapport de force entre pairs avant d'être la déclinaison d'un pouvoir sur des assujettis, on comprend que l'absolutisme français, dans son horreur du relatif, ne pouvait que mettre à distance ce qui décrivait une situation circonstancielle d'incidence et non de nature, d'une autorité ou d'une puissance sur d'autres. L'absolutisme imaginaire du XVIIe siècle, Louis XIVien, est avant toute chose une exténuation de la compétition politique pour réserver au roi seul la manifestation la plus éclatante de sa suprématie. Auguste, il est le seul à pouvoir augmenter l'état et la gloire de la couronne. Sa majesté est une grandeur supérieure et indépassable. L'imagerie monarchique construit dès lors un spectacle fascinant, destiné tout autant à rendre tonitruante la voix du prince qu'à sidérer et à museler celle de ses sujets. Les mystiches du vers final de la célèbre huitième épître de Nicolas Boileau, les mystiches donc « J'admire et je me tais » de 1675, pourraient être le sésame du pathétique en politique dans la perspective d'une construction absolutiste du pouvoir souverain. Il s'agit à proprement parler pour les artisans de la gloire de Louis XIV d'émouvoir, par la puissance des images, les sujets du monarque. C'est-à-dire de les pétrifier, de les terrifier, comme s'ils étaient soudainement foudroyés, et de les laisser quoi ? Impuissants à parler comme à agir. La bouche ouverte, hébétée, médusée. Contrairement à nos propagandes et à nos public relations contemporaines, la publicité monarchique a pour ambition fondamentale l'énervement du sujet et non la mise en marche du citoyen, la mobilisation du partisan, la radicalisation du militant ou encore l'acte d'achat du consommateur. Il s'agit véritablement d'énerver en effet l'acteur toujours possible et indésirable du champ politique, de le rendre proprement sans nerfs et sans imagination, son corps soumis à la loi du roi et son esprit, subjugué par l'imaginaire du souverain. Davantage peut-être encore de l'exténuer pour le remplir tout entier de l'impression du prince, comme le montre une petite anecdote rappelée par le duc de Saint-Simon à l'occasion du spectacle de la guerre joué pour la cour et les ambassadeurs étrangers à Compiègne en 1698. Le roi, près de Madame de Maintenon, entouré des princesses du sang, regardait les combats simulés depuis une position placée en hauteur. À un moment précis des opérations, un certain Canignac, colonel du régiment d'infanterie du Rouergue, fut chargé de requérir un ordre de la bouche même du souverain. Il entra donc par une petite porte située au pied de l'escalier qui conduisait à l'estrade royale. Il aperçut alors le monarque tout en entier et d'un seul coup d'œil en le montant et il en demeura surpris, de telle sorte que, la machine suivant l'impression de l'âme, il resta court, sans parole et sans oreille. Il fut assez longtemps sans pouvoir se remettre. Il s'expliqua, il entendit aussi peu et redescendit si plein de la vision qu'il venait de voir qu'il ne pouvait s'en remettre. Ce que vise le pouvoir, c'est de faire croire à son évidence afin que son ombre portée sur ces sujets soit aussi naturel que l'ombre qui suit, précède et accompagne chacun d'entre eux. Autrement dit, pour emprunter à Hélène Merlin-Cachemann une formule admirable, le pouvoir se montre pour ne pas avoir à se démontrer. Pour reprendre son analyse de la sphère publique structurée par la représentation, établie de manière classique par Habermas, pour qualifier l'espace public tel qu'il serait constitué au Moyen-Âge et au début du siècle des Lumières, l'économie de la légitimité du pouvoir à la Renaissance et au XVIIe siècle encore, repose sur son spectacle. L'autorité, écrit-elle précisément, se montre sans avoir et pour ne pas avoir à se démontrer autrement. Cette économie visuelle de la saturation de l'espace public et des traits du souverain est un apprentissage dans lequel, très jeune, le roi Louis XIV est instruit. La scène de ce château devient le trône élargi d'une gloire qui illumine le monarque et instruit ses sujets, sans retour ni réciprocité. Et si le roi danse, ce n'est pas pour satisfaire notre plaisir, certainement pas davantage pour un public, mais le roi se représente dansant devant un public. Il lui montre une puissance, un absolu de maîtrise et de domination qui règle le temps et organise l'espace. La chorégraphie est une tactique, le balai de cours une stratégie qui vise l'un et l'autre moins à prendre une place ou à remporter une bataille qu'à oblitérer la raison du sujet, de l'ensevelir dans la lumière de l'illustration de son voie. Avant de regarder danser le roi, il convient pour saisir cette hyperbole imaginative de s'arrêter un instant sur l'obscénité de cette illustration politique plongeant tous les autres dans l'obscurité d'une déprise de soi. Le classique Charles Lebrun, le maître de la représentation académique des passions réglées et ordonnées, ne vient-il pas jusqu'à proposer pour célébrer son roi le spectacle étonnant d'une massue monumentale adorée comme un sexe dressé pour faire éprouver le principe d'un monde régénéré par le souverain, resséminalisé par sa majesté jaillissante et renouant avec les antiques mystères paniques de la fascination sexuelle. Michel Jeanneret, dans un livre formidable, Versailles, ordre et chaos, décrit en effet ce gourdin, immense, dentelé et destructeur, symbole phallique qui se dresse comme emblème de la virilité triomphante, exhibée par deux génies, la victoire et la renommée, qui semble l'exalter comme un objet de culte. Et l'auteur de demander alors comment Lebrun a-t-il pu concevoir pareille extravagance ? Il fallait pour en arriver là beaucoup de liberté et la fascination qu'exerce le fantasme d'une violence nue, primitive, incarnée ici par l'arme qui, massive et solitaire, s'est substituée aux guerriers. Il revient en effet à Michel Jeanneret de rappeler sous le visage apolonien de la maîtrise martiale du souverain stratège, les traits sauvages, héroïques et affreux tout à la fois du roi belliqueux. Un roi qui n'hésite pas à mettre en scène dans le premier Versailles, celui du monstre et de l'érotisme, la victoire sur le chaos du monde en faisant de cette conquête un inquiet, fragile et moins univoque qu'elle ne le laisse admirer. Piton, en Célade, les paysans ignobles de l'ici sont vaincus mais ils se sont dressés une fois contre les dieux et cela suffit à dire que le combat des hommes et de leur roi est infini. Alors, il convient de danser, de danser pour séduire les monstres, méduser les adversaires, subjuguer les envieux et domestiquer le monde. Le roi danse et son art est une lame qui déchire l'orgueil et tranche le chaos du monde pour le ranger à sa lumière. Il s'agit effectivement ici de faire droit à cette redécouverte depuis une quinzaine d'années qui anime le visage donc de Louis XIV qui est celui effectivement d'un roi performeur capable d'interpréter une pluralité de rôles dans lequel jamais néanmoins est oublié le tribut dû à sa majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sire, « Le soleil va bientôt se lever, vous ne serez jamais prêt. » comme ils ne l'ont jamais fait. Vous êtes tétous comme moi. Heureusement, vous êtes couruels comme on aussi, d'ailleurs. Ce sont bons défauts, très bons défauts, même pour le râle. Une sorte des petites estrades personnelles, des petites scènes à apporter partout avec soi et d'où sa majestie dominera naturellement le monde. Et vous, vous ne pourrez jamais dans ce nature. Je laisse déporter ma main pour les casser. Elles sont sourds, regardez. Les songers avec cela vous trouverez même les plus grands. Pour vous, je le jure sur ma main. Sur mon seul, je veux la meilleure. Que toi aussi, vous admirez en pavé. qui vous acclame et que je vous vois heureux. Je te préviens, si je tombe, tu retournes en Italie. Et si vous ne tombez pas ? Qu'est-ce qui te fera plaisir ? Devenir français ici. Il n'est pas bon d'être italien à Paris aujourd'hui. Mon corps est tout français sur l'autre jour. Il reste juste la langue. elle résiste. Mais s'il te plaît, votre majesté, j'ai pu la couper. En réalité, il m'a s'est mis à jouer la musique ni à danser. Oui, vraiment, je dois la couper. Peut-être que je ne saurais pas m'en croire, je te ferais français. Mais vous êtes le roi. Sur scène, Matisse, uniquement sur scène. Régnie sur la musique et la danse. C'est tout ce que me laisse ma mère et ses ministres. Puissance, plaisir, lumière. et la danse. Oui, c'est tout ce que je veux dire. On est un peu plus, c'est tout ce que je veux dire. Alors que l'ombre de la lueur de l'astre aura l'ombre de son feu, déjà, l'honneur suit la lumineuse trace. La seconde séquence du même film nous déplace cette fois-ci dans les années 1662-1663, probablement dans une danse jouée à l'occasion du ballet de cours intitulé Hercule amoureux, qui aurait été peut-être dansé en février 1662. Le roi, danse ! Donnez la plus belle musique du moment du jupiter ! J'ai fait des délits, hein ! ... ... ... ... ... ... ... Vous m'aviez donné votre parole, Madeleine. J'avais fait la demande à votre père, il attendait. Je crois qu'il espère comme vous. C'est le roi qui l'a fait. Crois ou lui. Je ne suis rien. Il me rends séparés, mon mec. Je ne suis rien. Le Florentin vous a tourné la tête comme il avait du roi. Donc le dernier extrait, c'est quelques années plus tard, nous sommes en février 1670, le roi interprète cette fois-ci le rôle d'Apollon. Il sera présent lors de la première représentation, le 4 février 1670, mais il ne sera plus présent lors de la seconde représentation et il ne dansera plus à partir effectivement de cette date-là. Je suis la source des clartés et les astres les plus ventés dont le beau cercle m'environne ne sont brillants et respectés que par l'éclat que je leur donne. On touche nos yeux à l'éclat suprême qui brille en zégeux. Quelle grâce extrême ! Quelle force gambieuse ! Où voit-on des dieux qui soient prêts de même ? On dirait que l'état vacille, personne n'est dieu sur cette terre. Tiens, on dirait que l'état vacille, personne n'est dieu sur cette terre. Le roi danse, mais il peut trébucher. Il danse tout comme à lire le livre de Job 41-14, la frayeur, qui interprète un balai effroyable à quelques pas devant cette autre figure de l'absolue puissance, le Léviathan, et dont la publicité est justement contemporaine des années de puissance du jeune roi. Mais la peur peut être déjouée, puisque le roi peut faillir et chuter. Les images sont des reflets de la puissance. N'en sont-elles pas le plus formidable simulacre ou la plus séduisante simulation ? Platon nous dit combien elles sont trompeuses et défaillantes. Ces images sont-elles la réalité de la puissance, ou pour emprunter cette fois-ci à Aristote sa distinction, l'imitation de celle-ci ? Quand la représentation trébuche, boîte ou tremble, ne reflète-t-elle pas alors ce qui cloche, pour reprendre ce mot de Montaigne, dans l'affirmation tonitruante de la gloire absolue du pouvoir ? A l'image du roi dominant la scène, centre et origine d'une politique du regard, qui omnubile et qui soumet, la prétention hégémonique à un corps imaginaire, tout aussi célèbre que l'icône solaire dont il le contempora presque exactement. Comme elle, ce corps accapare le regard, mais c'est davantage une ombre qui l'étend sur le monde qu'une lumière qui l'éclaire. Il s'agit bien évidemment du Léviathan d'Obs, de 1651, qui illustre effectivement la publication de cette œuvre majeure de la politique moderne, rappelant l'origine fondamentale donc de l'État sur l'association des peurs individuelles et sur la volonté de s'en immuniser en en confiant l'exercice extérieur à une puissance dont on pourrait faire partie. Abraham Boss est l'artiste effectivement qui va mettre son génie à l'interprétation qu'il peut donner donc de cette image, mais ce qu'il convient peut-être de bien comprendre pour nous, c'est comment cette image-là, dans l'évocation précise de ces détails et dans l'environnement pour lequel elle plane, ne peut pas être reçue de cette manière-là en France. Elle a beau être peut-être le fantasme d'une absolue puissance que Louis XIV, dans l'absolutisme recherché, pourrait effectivement en envisager la visualisation, mais en France, il va y avoir en 1652, pour la publication du corps politique de Thomas Hobbes, où va être réuni notamment le Léviathan et le Diquioué, une interprétation différente donc du Léviathan. C'est bien évidemment une déclinaison qui montre néanmoins comment l'image brute, hégémonique, terrifiante par le caractère absolu de son évidence qu'elle ferait planer sur le monde, ne peut pas être reçue de cette manière-là dans l'environnement français, même auprès d'un roi qui prétendrait à l'absolutisme le plus grand et le plus entier. De multiples détails justement permettent de singulariser la différence donc des deux géants politiques qui prétendent à l'hégémonie, mais l'on voit bien comment les accessoires des uns et l'attitude également qu'ils ont différemment les deux figures, illustrent comment il existe un hiatus entre ce que l'absolutisme pourrait être et ce qu'il sait raisonnablement pouvoir imposer ou ne pas imposer à ces sujets. L'hiatus entre l'hégémonie, entre guillemets, celle de 1651, et l'accommodement de 1652, considérée donc autant comme nécessaire d'acclimatation que comme vertu ou nature peut-être de la gouvernance pragmatique de la souveraineté royale. Cet aménagement de l'absolutisme étatique d'Obs pour le rendre monarchocompatible avec la souveraineté royale française est à l'image peut-être de l'hégémonie tonitruante de Versailles. Un art de l'affichage, une montre, une corde de l'imagination comme l'entend Pascal. Pour Mao, un tigre de papier, car il faut déchirer le voile et mettre au jour les mécanismes d'une autorité qui n'est peut-être jamais mieux obéie que lorsqu'elle se fait modeste derrière l'hyperbole des images et l'emphase du discours. L'historiographie récente a montré qu'il fallait moins en effet considérer l'absolutisme comme une théorie sans cesse dénoncée par les pratiques réellement constatées, mais bien plus utilement pour la compréhension de ce qu'elle a pu avoir comme rôle et comme ambition, comme, je cite, « une grande entreprise à participation ». C'est une expression de Joël Cornet afin justement de dépasser l'inventaire stérile des décalages entre les promesses et les ambitions de l'absolutisme idéal et les réalités de l'absolutisme pratique. Cette vaste entreprise, toujours continuée de révision des paradigmes historiographiques de l'absolutisme en majesté, a été initiée dans les années 80-90 par principalement des auteurs anglo-saxons. Roger Metam a été le premier à évoquer l'illusion de l'absolutisme rappelant justement ce fantasme des imaginaires derrière lequel l'historiographie voulait apporter crédit à la manipulation des images que le roi effectivement pouvait faire. Mais, à reprendre une expression de Madame de Sévigné, à propos précisément de cette emphase de l'imaginaire, il y a bien une limite au-delà de laquelle l'hégémonie n'est pas recevable. Trop et trop. Il faut imaginer ce que ça veut dire véritablement Madame de Sévigné qui crie à sa fille « Trop c'est trop, c'est pas possible, on va trop loin ». Et en effet, qu'est-ce qui est représenté ici ? C'est la quasi-équivalence entre le roi soleil et finalement le rayonnement des saints. Et qu'il y a là, bien évidemment, de la part des minimes de Marseille, une extravagance jugée extrêmement folle qui montre très bien les limites possibles à l'absolutisme et la nécessité pour le roi de reconnaître qu'il n'a peut-être pas les moyens donc de toutes les ambitions et surtout qu'il ne doit pas les avoir. L'historiographie, donc, à partir des années 90, a multiplié un certain nombre de chantiers qui sont un véritable atelier de déconstruction de l'absolutisme lucatorien où l'hégémonie, finalement, se rétracte au fur et à mesure qu'on place le point de vue sur la relation entre le roi et ses villes, sur la relation entre le roi et ses parlements, sur le roi et son armée, sur le roi et ses ministres et sur le roi et son église et, d'une certaine manière, depuis vingtaine d'années, se détricote, s'effiloche une hégémonie dont on ne pouvait pas soupçonner autant de fragilité si on se contentait effectivement de faire confiance aux images qu'elles se donnent. Il s'agit dès lors de considérer le Léviathan français comme une comédie de l'hégémonie à laquelle on veut bien se prêter un instant. Une conduite sans croyance pour reprendre la formule des sociologues qui conjure la prétention à l'exceptionnalité d'une histoire politique française. Elle permet de donner une image moins monolithique et moins exemplaire d'un destin politique français qui, par rapport à ce qui se réalise dans l'Europe de l'époque, n'est pas finalement si original que cela. Le roi, comme un roi d'Angleterre, comme un roi d'Espagne, comme un empereur du Saint-Empire romain-germanique, négocie, délibère, renonce plus souvent qu'il ne décide et qu'il n'impose. De l'heure, on comprend très bien que les réalités pratiques nécessitent un absolutisme hégémonique car il y a là la caresse d'un rêve impérial qui fait qu'on adhère davantage qu'on obéit à une contrainte. Il y a une attraction de l'hégémonie, une séduction de l'impérialisme qui permet justement peut-être de faire sauter le verrou de la résistance. L'État n'a pas les moyens de la contrainte. Il n'a pas le monopole de la puissance. Il doit alors user d'autres cordes pour rallier à lui ceux qui finalement ne le souhaiteraient pas de leur propre initiative. Et lorsqu'il décide de ne pas jouer le jeu, le pouvoir hégémonique du roi cesse tout entier, aussi vite qu'il avait prétendu être éternel. La suprématie de Luc XIV n'est pas seulement le sac du Palatina et le bombardement de Gênes, l'humiliation du pape, l'or, l'argent, les glaces et le marbre de Versailles. L'imperium du roi Soleil est un empire dont l'économie persuasive est un art de séduction, un charme qui prétend à l'époque de Descartes et de Hobbes cultiver l'imagination politique et la douceur aimable. La puissance de l'autorité du roi est d'abord une foi en un merveilleux du politique qui séduit et attire plus qu'il exige et contraint.